Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je ne sais pas si tu reconnais, ici on est à Lille. On est juste en face de la gare Lille-Flandre et aussi de la station de métro gare Lille-Flandre. Alors Lille, c'est le plus long réseau de métro de France après Paris. Il se compose de 44 km de voies et dispose de 60 stations. Sous-titrage ST' 501 On va acheter donc un titre de transport, on va essayer de trouver un pass. Donc là je mets acheter dans un premier temps. Après je vais sélectionner la carte et après je vais sélectionner pour moi qu'il passe 3 jours. Quantité, un seul. Je vais ensuite valider. Ensuite il fait un récapitulatif de la commande. Donc pareil je valide et je vais présenter la carte sans contact. Ensuite justificatif d'achat détaillé, non. Justificatif de carte bancaire, non. Et là la carte va ensuite être crédité des trajets. Et c'est une carte toute nouvelle parce que je n'en avais pas. Donc je vais pouvoir après la réutiliser si j'ai l'occasion de passer dans cette région. Donc voilà comment elle se présente. Donc ça s'appelle Passe-Passe Hauts-de-France Mobilité. Le métro Lillois a la particularité d'être le premier métro au monde à utiliser la technologie du véhicule automatique léger VAL. Ce métro sur pneumatique comporte deux lignes en site propre, souterraines sur la majorité de leurs tracés. A son inauguration, le métro est exploité par la compagnie du métro de Lille. Celle-ci fusionne avec une autre entité pour devenir Transpol en 1989, puis Ilevia en 2019. La station classique du métro de la métropole lilloise est souterraine à deux niveaux. Le niveau "-a", comporte les distributeurs automatiques de tickets, les composteurs ou encore les thermomètres, tandis que le niveau "-2", est le quai lui-même. Musique Musique Alors on est ici au centre hospitalier de Drons, ça se dit comme ça c'est Drons ? Ouais ok, merci. Il y a au total 44 stations jusqu'au terminus, jusqu'à Saint-Pélibert. La ligne fait au total 31,1 km, et il y a deux possibilités pour les correspondants sur la ligne 1, soit à Gare-Lille-Plandre, ou soit à la Porte des Postes. C'est pour une chaîne YouTube. Alors ce qu'on peut observer aussi, c'est qu'au total, au niveau des stations, il y a 12 portes, alors que sur les rams actuelles, elle est composée de 6 portes. Donc il y a sûrement une anticipation avec le futur, pour que les rams soient sûrement plus importantes, et puissent disposer de plus de capacités. C'est parti ! C'est parti ! Il existe des stations aériennes où les bornes sont situées au niveau de la chaussée, et le quai au niveau 1. La station type comporte deux voies à quai latérales. Quelques stations du réseau font exception, les trois stations de Mons-en-Barreuil et Villeneuve-d'Ascq, Hôtel de Ville, deux voies, quai centrales, ainsi que la station Gare-Lille-Plandre, quatre voies, deux quais centraux. Dès le début des travaux, il est prévu que les stations soient extensibles jusqu'à 52 mètres. Du fait de la configuration des rams VAL 206 et VAL 208, seulement 26 mètres des stations sont exploitées pour l'instant. Cependant, les rams Métropolis, dont la mise en service est prévue sur la ligne 1, au mieux en 2023, utiliseront la totalité de la longueur des stations. Il existe deux types de matériel. Le VAL 206, il fait référence à la largeur d'une rame qui est de 206 cm, soit 2,06 mètres. Ces autres dimensions sont 26 mètres de longueur. Les VAL 206 n'utilisent ainsi que la moitié de la longueur disponible des stations et 3,25 mètres de hauteur. Dans la rame, les dimensions sont réduites à 2,01 mètres de largeur et 2,05 mètres de hauteur. En charge normale, 4 personnes debout par mètre carré, une rame peut accueillir 160 personnes. En charge exceptionnelle, soit 6 personnes par mètre carré, le VAL 206 peut contenir 208 personnes. Le VAL 208 rappelle la largeur d'une rame 2,08 mètres. Tout comme la largeur, les autres dimensions sont légèrement supérieures à celles du VAL 206, 26,14 mètres en longueur et 3,275 mètres en hauteur. Un des avantages du VAL 208 par rapport à la génération VAL 206 est la capacité des rames. Là où un VAL 206 peut transporter 208 personnes en charge exceptionnelle, 6 personnes par mètre carré, le VAL 208 peut en transporter plus de 240. Plus léger et possédant des moteurs plus performants, le 208 permet également de réaliser des économies d'énergie à hauteur de 15%. La surface des vitres a été augmentée de 30%, ce qui permet de laisser entrer plus de lumière naturelle. Fin 2007, les VAL 208 sont réaménagées pour pouvoir accueillir plus de monde. Des appuis fessiers et des barres de maintien horizontales fixées au plafond remplacent 4 triptyques de siège par rame, soit 12 sièges. Le gain d'espace permet d'accueillir 20% de passagers supplémentaires. La ligne 1 a été mise en service en 1983 et elle fait au total 12,5 km. La ligne 2 a été mise en service en 1989 et le trajet fait au total 31,1 km. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous voici à la grande place ou encore la place du Général de Gaulle, à Lille. C'est ici que se termine cette vidéo. Alors pour résumer, le réseau de métro lillois est accessible à 100%, donc ça c'est vraiment un point très positif. Et autre chose aussi que j'ai bien aimé, c'est que chaque station est équipée de 12 portes alors que les rames actuelles en comportent 6. Donc ils anticipent sur l'avenir avec des rames plus capacitaires, avec plus de voitures. Et puis ça aussi c'est bien. Je pense qu'on va s'arrêter là, c'est même sûr. Je te souhaite une bonne continuation et puis tu peux aussi lâcher un pouce bleu si ça t'a plu. Et puis tu peux aussi t'abonner pour soutenir cette chaîne. Et nous on se retrouve dimanche prochain. Voilà, allez, bien à vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501